Générique Je vais vous recevoir, je vais dire vos noms, pardonnez-moi les prononciations. Nous avons d'abord une consoeur qui s'appelle Tan Van. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Descaillers. Grand plaisir de vous recevoir, on va dire après pourquoi. On a joué un petit rôle dans votre vie il y a quelques mois. Grand plaisir d'avoir le président du Viettan, Do Hongdim. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir aussi à vous, vous êtes Luin Guyen Tang, secrétaire général du COZUNAM. Bonsoir. COZUNAM, on connaît bien Thierry Hopi-Khofer et sa bande, Comité suisse-Vietnam, vous allez servir d'interprète. Madame Van, on a parlé de vous sur ce plateau en novembre, lorsque vous avez été arrêté pour délit d'opinion au fond, racontez-nous ce qui s'est passé au Vietnam pour vous au mois de novembre. Nous sommes en train de nous réunir pour parler de notre lutte non-pacifique et nous préparons les brochures pour promouvoir notre lutte non-pacifique avec les exemplaires ici. Et c'est là que les policiers sont venus et puis ils nous ont arrêtés avec tous ces papiers, tout ce qu'on est en train de préparer. Alors ça s'est passé au Vietnam et puis je dois dire quand même, on avait fait une petite intervention sur ce plateau, Manuel Tornard est intervenu et les choses se sont bien passées pour vous, vous avez été libérés. Comment est-ce que ça s'est passé cette libération ? Je tiens à remercier déjà M. Manuel Tornard d'avoir intervenu assez rapidement et puis je pense grâce à cette pression médiatique que nous sommes libérés. Donc à ce moment-là, nous, en prison, nous ne connaissons pas toutes ces démarches, mais nous avons appris que nous savons bien qu'il y a plein de pression de partout. Avec nos confrères de Reporters sans frontières, avec l'opinion internationale, nous sommes soutenus de partout dans le monde entier. Alors, merci Do-Hang-Dim, vous êtes le président du Viettan. D'abord, qu'est-ce que le Viettan ? C'est un parti international qu'il faut peut-être rappeler. Je vous laisse traduire. Le Viettan est un parti qui lutte pour la démocratie et les droits de l'homme au Vietnam et il a comme principe absolu de faire la lutte non-violente. Alors, lutte non-violente. Maintenant, le Viett-Nam est un pays qui a beaucoup évolué depuis la fin de la guerre au milieu des années 70. Pourtant, il faut le dire, il demeure des prisonniers d'opinion au Vietnam. Quel est l'état de la situation ? Viett-Nam đã thay đổi rất nhiều trong vòng những chục năm qua, nhưng mà chúng tôi biết là còn một số người bị tù. Thì hiện bây giờ, những người bị tù đó, thì cái tình hình của họ ra sao ? Hiện giờ tất cả mọi người hay còn đang bị giam, và không những vậy, cái số người bị giam càng ngày càng nhiều. Và cái truyền vọng họ được thả, phải nói rất là mong manh, để không có áp lực từ quốc tế. Alors, en fait, il y a absolument en ce moment, donc, beaucoup de dissidents et de personnes qui sont emprisonnés. Et leur sort est encore très incertain dans toute la mesure des possibles. On a un certain nombre de personnes qui sont libérées mais qui restent en détention. Donc, la situation est encore très difficile pour ces dissidents. Ce qui est paradoxal, c'est qu'un peu à l'image de la Chine, je sais que les Vietnamiens n'aiment pas beaucoup quand on les compare à leurs grands voisins chinois. Il y a eu une ouverture économique, mais manifestement, l'ouverture politique ne suit pas. Cũng như bên Tàu, thì có một sự cởi mở chút xíu về vấn đề kinh tế. Nhưng mà, cũng như bên Tàu, hình như là không có cái sự cởi mở nó về vấn đề chính trị. Thì, ông có thể phê bình về cái chuẩn đó được hay không? Đúng, Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi chính sách cởi mở về kinh tế, nhưng mà càng ngày càng xích chặt về chính trị. Và họ muốn duy trì cái quyền độc tài duy nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây là cái tình hình mà đang xảy ra tại Việt Nam ngày hôm nay. Effectivement, le Việt Nam s'ouvre beaucoup d'un point de vue touristique, économique, mais l'emprise du Parti communiste, qui est le seul parti totalitaire en pouvoir au Việt Nam, n'admé aucune liberté et tient fermement à garder les rênes du pouvoir. Pour terminer, Mme Văn, vous qui avez fait de la prison pour vos opinions là-bas, tant qu'il y aura le Parti communiste, ça va rester comme ça ? Est-ce que la transition ne doit pas se faire autrement que politiquement, au fond ? Quelle est la solution, votre solution, pour ouvrir la liberté d'opinion au Vietnam ? Pour nous, il faut le soutien de la communauté internationale, parce qu'avec l'intention de suivre le mouvement international, au point de vue de l'intégration, le Vietnam oblige de suivre les pressions, est soumis sous la pression internationale, pour que les droits de l'homme soient avancés chez nous. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que si on a pu, modestement, jouer un rôle dans cette émission de Genève à chaud du mois de novembre, et ensuite l'intervention de M. Tournard, nous en sommes très heureux. Je vous souhaite une excellente soirée à Genève. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci pour votre accueil. Au revoir.